hey bienvenue dans ma rampe ça fait presque un mois que j'ai pas fait de vélo et là aujourd'hui on repart dans la rampe et on va apprendre turn down alors le turn down c'est quoi le turn down c'est quoi c'est une sorte d'X-Up, le X-Up c'est ça et le turn down en fait c'est ça ça fait comme ça c'est à dire que votre corps est entre le guidon et entre la roue avant après il y a une particularité dans mon turn down à moi c'est que vu que j'ai les pieds inversés je suis bouffi c'est un look back un look back c'est pareil qu'un turn down sauf que c'est à plein je vous montrerai ça tout à l'heure dans la rampe bref on est parti je vous montre comment on fait première chose à savoir avec le turn down c'est que c'est un trick vraiment pas facile il faut en faire plein pour arriver au moment où le turn down sera super tendu c'est normal si tu galères au départ alors la première chose pour le turn down tu dois savoir faire X-Up déjà le X-Up comme je vous disais tout à l'heure X-Up c'est ça donc si tu fais ton X-Up dans ce sens là ton turn down sera dans le sens là si tu fais le X-Up dans l'autre sens le turn down sera dans l'autre sens et par rapport à comment tu roules par rapport à si tu as les pieds en régulière ou en bouffi c'est ce que je disais à l'heure moi je suis bouffi du coup un look back c'est différent le look back ça fait air look back alors que le turn down fait air turn down et ça repart et selon c'était droite et gauche et bon bref les bases j'allais mettre le vélo comme ça et en fait il faut essayer d'envoyer l'arrière voyez ce que fait le vélo en gros je pousse un peu sur mon pneu ça fait tourner en fait c'est pas toi qui doit aller tourner sinon tu partiras n'importe comment si tu vas comme ça et que tu te mets à faire ça tu vas rester coincé ça marchera pas il faut vraiment que le vélo fasse ça et ça c'est ça et le vélo fait naturellement le mouvement quand on l'envoie et une fois qu'on a bien compris ça la deuxième technique c'est de faire sur le dos comme pour le tel whip comme pour d'autres figures je ne savais pas trop comment faire donc je me suis mis sur le dos et j'ai essayé alors du coup tu te mets sur le dos et la tu essayes d'envoyer le vélo donc vous voyez bien quand je le fais je pars des pédales plates et quand je le mets en train de tourner mes pédales se mettent vers le haut avec la jambe qui part sous la selle je m'en remets droit j'ai la tête qui tourne je me suis relevé un peu vite donc c'est ce que je disais tu as les pédales plates au départ elles vont se lever la jambe va passer sous la selle comme ça et tu vas aller t'embrouver voilà bon après il n'y a pas beaucoup plus d'explications il faut essayer le geste pour comprendre essayer de le faire sur le dos essayer de le faire un petit peu en funbox et même fois qu'on sait le faire en funbox on peut le faire en air moi je vais le faire en air directement parce que dehors il pleut et que je ne peux pas le faire sur une funbox donc je vous montre bon voilà la caméra est à peu près placée pour qu'on voit mon air bon pour le coup l'étape numéro 2 ça va être de faire un air et d'essayer de faire le mouvement du turn-down je fais un air normal et après je vous montre le mouvement qu'il faut faire pour faire le look back hop ça c'est un air et là tout fait vous avez vu le mouvement je vais essayer de faire c'est vraiment pas le corps qui s'enroule c'est le corps qui s'enroule et le vélo qui y va aussi une fois qu'on a franchi cette étape là on va commencer à essayer de faire le x-up enfin le x-up dans le turn-down hop allez et puis il glisse je sèche un peu mes chaussures que je vous dis le dehors bon c'était un peu mieux déjà donc vous voyez c'est vraiment l'arrière du vélo qui part je fais la moitié le vélo fait la moitié et après le truc compliqué en turn-down là je vais de gauche à droite et pour mon turn-down il faut que j'aille de droite à gauche en opposé le sens de la plupart des gens c'est moi qui suis inversé c'est bizarre et là en fait ce que je vais faire pour faire un turn-down normal je vais monter je vais faire le même mouvement je vais m'enrouler autour du vélo et en fait le turn-down va être à son apogée dans le sens turn-down quand je serai en l'air comme ça droit du coup à l'inverse du loupa comme t comme ça en l'air là je serai comme ça et le vélo va tourner quand je vais le dérouler donc je pars je monte il s'enroule et quand je déroule il se remet vers la courbe je vais essayer d'en faire un donc du coup je suis empauché quand je le fais c'est normal vous voyez bien la différence entre un turn-down et un knock-back bon bref après c'est ce que je disais il faut en faire plein au bout d'un moment vous allez réussir à l'ouvrir jusqu'au X et après il ira plus loin et au bout d'un moment on ne peut plus sinon ça fait un trick de dévenir à le jeu ça fait turn-down bar spins jamais été fait enfin bref j'espère que ce tuto vous aura aidé n'hésitez pas à le partager à vos potes qui veulent apprendre turn-down parce que les tail-whip les bar spins c'est bien mais un beau turn-down bien tendu en dirt ou un beau turn-down bien tendu en air c'est quand même vachement bien allez ridez bien à la prochaine les mecs salut salut